Les coefficients multiplicateurs. Vous verrez, en sciences économiques et sociales, et en sciences politiques d'ailleurs, on a souvent besoin de mesurer des changements, c'est-à-dire des évolutions. Et l'outil le plus simple qui est à notre disposition, c'est les coefficients multiplicateurs. Les coefficients multiplicateurs, ça nous permet de savoir par combien on doit multiplier quelque chose pour obtenir autre chose. Alors, la formule, on dira CM maintenant, ou on écrira en tout cas CM pour coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'est la valeur d'arrivée sur la valeur de départ. Donc on part bien de quelque chose, la valeur de départ, pour arriver à quelque chose, la valeur d'arrivée. Alors, illustrons ça avec quelque chose de plutôt simple, évidemment, dans les exercices que vous aurez, ce sera sans doute un petit peu plus compliqué. Prenons des notes. Imaginons, il y a quatre matières, les sciences économiques et sociales, les mathématiques, le français, l'histoire-géo. La première note que vous avez eue en sciences économiques et sociales, c'était 8. Et la deuxième note, c'était 16. La plupart d'entre vous, vous avez un cerveau qui a déjà fait l'opération. On voit bien que la note a été multipliée par 2. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand on a des coefficients multiplicateurs qui ne s'arrêtent pas à l'unité, c'est-à-dire quand on va commencer à avoir des décimales. Vous aviez eu 8 à votre premier devoir de mathématiques, vous avez 13 à votre deuxième devoir de mathématiques. On applique la formule. La valeur d'arrivée, c'est 13. On la divise par la valeur de départ, c'est 8. Ça nous donne 1,6. Alors, quelle phrase on fait avec ce 1,6 ? Elle est simple aussi. La note de mathématiques a été multipliée par 1,6. On ne se prend pas la tête. La phrase la plus simple possible. Revenons maintenant sur la note de français. Vous aviez eu 8 au premier devoir, vous avez eu 8 au deuxième devoir. Alors, ça va sembler idiot pour la plupart d'entre vous, mais ça peut avoir une utilité. Imaginons que sur un exercice, vous tombiez sur un coefficient multiplicateur qui est égal à 1, ou qu'on vous donne un texte ou un tableau avec des coefficients multiplicateurs égaux à 1. Ici, 8 divisé par 8, ça fait bien 1. Conclusion, la note de français a été multipliée par 1. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a eu une stagnation de vos résultats en français. Maintenant, là où les coefficients multiplicateurs peuvent poser problème, c'est quand on a une diminution. Quand on a une diminution, et qu'on applique la formule, c'est le cas par exemple en histoire-géo, pour vous, vous aviez eu 8 à la première note et 6 à la deuxième. On applique strictement la formule, ça fait 6 divisé par 8, ça nous donne 0,8. Donc, vous saurez maintenant que si vous avez un coefficient multiplicateur qui est inférieur à 1, c'est qu'il y a une diminution. Le problème, c'est que la phrase qu'on fait avec ce 0,8, elle n'est pas intuitive. La note d'histoire-géographie a été multipliée par 0,8. Ce n'est pas terrible, c'est juste mathématiquement, mais en termes d'expression écrite et orale, c'est difficilement compréhensible. C'est pour ça qu'on va utiliser un autre outil qu'on va voir par la suite. C'est pour ça qu'on va voir par la suite. C'est pour ça qu'on va voir par la suite. C'est pour ça qu'on va voir par la suite.